En Tunisie, des policiers ont saisi les équipements de la chaîne Zitouna TV après l'arrestation dimanche d'un animateur de cette chaîne, Amr Ayad, poursuivi pour complot contre l'État. Ayad avait vivement critiqué lors d'une émission le président Kaï Saïd et son coup de force du 25 juillet. Au Maroc, la police affirme avoir démantelé une cellule terroriste et arrêté cinq suspects. Les perquisitions ont permis la saisie de flacons de divers volumes contenant de l'acide nitrique et des liquides chimiques suspects, ainsi que des clous et des fils électriques et six bonbonnes de gaz. L'ex-président sénégalais Abdoulaye Wad s'est dit prêt à mettre la villa qu'il occupe actuellement à Dakar à la disposition de l'ancien président guinéen Alpha Condé, renversé par un push le 5 septembre. Alpha Condé est détenu dans un lieu secret en Guinée, selon la Junte. Google a annoncé mercredi un plan d'investissement d'un milliard de dollars sur cinq ans pour le continent africain. Le projet comprendra notamment l'installation du câble sous-marin Equiano, destiné à transporter un Internet au débit qui reliera le continent africain à l'Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !